Musique Notre volonté aujourd'hui, c'est d'offrir un art de vivre, pierre frais, à partir de mobilier contemporain. La renaissance du mobilier, d'abord, ça a toujours été un centre d'intérêt familial. Comme on a tous toujours baigné dans la décoration, forcément, le meule a toujours fait partie de notre ADN. René Prout était mon grand-père. Il était un des très grands décorateurs de l'époque. Il faisait des tables, il faisait des canapés, il faisait des fauteuils. Et tout ça, c'était fait d'un coup de crayon magnifique. Tous les dessins que j'ai de lui sont d'une grande légèreté. Et on revient à l'origine. Pierre Frais, dans chacun de ses métiers, le tissu, le papier peint, est un éditeur. Et c'est vrai que c'était assez naturel pour nous, faire la même chose dans le meuble. Il fallait qu'on parte d'un savoir-faire. Et c'est la visite de cet atelier, basé à Villers-Cotterêts, à côté de Paris, qui nous a fait penser qu'on pourrait les reprendre et bâtir le département immobilier sur ce savoir-faire. Cet atelier, ce qui l'a décisionnel, c'est qu'ici, on gère la production du début jusqu'à la fin. Le bois arrive des forêts de Villers-Cotterêts, une des plus grandes forêts en Europe, de Hêtre. C'est là où tout commence. Sur le site, on a 25 artisans. Ici, on utilise des techniques traditionnelles, le tonon, la mortaise pour les assemblages. On va commencer par calibrer les pièces. Le ponçage, c'est une étape très importante. Pour une chaise, le ponçage peut durer entre une heure, une heure et demie. C'est ce qui permet d'avoir un visuel final exceptionnel. Que ce soit la qualité du bois, que ce soit la finition des arêtes quand vous passez votre main, il faut que la qualité soit parfaite. On va assembler toutes ces pièces. Et là, le mobilier va prendre forme. Notre volonté, c'est d'être que tous ces artisans travaillent ensemble, avec la même passion, avec le même amour, sous le même toit, pour contrôler la production du morceau de bois, finalement, jusqu'au meuble fini. L'étape finale, c'est la pose des tissus. On va adapter tous nos tissus pierre frais. Et là, ça va être un travail minutieux, précis, pour avoir un rendu exceptionnel. Aujourd'hui, nous collaborons avec différents designers, qui nous apportent leur vision, leurs idées, leur style. C'est vraiment un travail à quatre mains, du premier dessin jusqu'à la pièce finale. Donc, en fait, notre métier d'éditeur, c'est de travailler avec des créatifs, d'orienter leur créativité vers l'ameublement et vers les collections pierre frais. C'est savoir créer, savoir innover, surprendre. Les collections s'articulent en trois familles. Héritage, c'est un confort intemporel, faisant référence à des designs historiques français. Signature, c'est l'élégance au service du confort. La famille icône, ce sont des pièces contemporaines, avec un impact fort et sculptural. Tous ces designers ont des valeurs, des qualités, mais surtout, un point commun, le respect de l'artisanat français. On dit qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a les sociétés et il y a les maisons. Bon, et chez Frais, on est une maison. Dans une maison, il y a une âme, il y a une culture, il y a une volonté, il y a des valeurs. Ce qui fait la différence chez Pierre Frais, je pense, c'est la passion que nous mettons dans nos produits et l'audace de la créativité. C'est notre premier lancement, c'est la première vraie prise de parole de Pierre Frais en mobilier. Cette collection, j'en suis très fier. C'est la première vraie prise de parole. Sous-titrage ST' 501